La pétanque n'est pas qu'un sport réservé aux sudistes. Dans le Nord aussi, on tire notre épingle du jeu. En Haute-Marne, à nos gens, est installée depuis presque 30 ans la société MS Pétanque, l'un des fabricants français de boules de pétanque. L'année dernière, l'entreprise en a conçu 90 000 et ses boules aux marnaises ont une spécificité, un système anti-rebond qui assure un comportement homogène et constant quel que soit le point d'impact. Au niveau du système anti-rebond, c'est représenté par ces petits nervurages à l'intérieur de la boule. Ça permet à la boule, qu'elle va frapper, d'avoir moins de recul et moins de rebond. L'AMS, pour Marl Sport, en l'honneur de son créateur Bernard Marl, existe aussi bien en version loisir qu'en version compétition et s'exporte en France et partout dans le monde. Mais avant de se retrouver dans les mains des passionnés ou des licenciés, plusieurs étapes sont nécessaires pour fabriquer ces boules 100% locales. Dans ce bâtiment de plus de 1000 m2, une dizaine de collaborateurs mettent la main à la pâte pour fabriquer de manière artisanale ces sphères en inox ou en acier. On va faire des contrôles d'épaisseur de fond afin d'éviter un balourd. Elles sont toutes triées à 5 centièmes près. Ensuite, on va faire un chanfrein mâle et un chanfrein femelle pour avoir un bon emboîtage et appairer le système anti-rebond qui est à l'intérieur de la boule. On va faire une soudure avec une entreprise du bassin qui va nous faire l'apport de matière et qui va par la suite devenir une boule. On fera l'usinage chez nous et ensuite on fera une gravure avec la partie poids, diamètre, nom du fabricant, le label et la référence qui est unique à la triplette. Cette année, la société a pour mission de produire 105 à 110 000 boules de pétanque, un objectif qui semble pouvoir être atteint car elle bénéficie d'une belle dynamique. En effet, depuis le Covid, le marché de la boule connaît un accroissement. L'AMS n'a donc pas fini de parcourir les terrains de pétanque français et mondiaux.